L'accusé susnommé s'est volontairement livré à des actes obscènes sur la personne d'un enfant de 8 ans dans le but d'éveiller, de satisfaire et d'assouvir pleinement les instincts et désirs sexuels du dit accusé. Monsieur Driver, êtes-vous conscient des charges retenues contre vous ? Oui, je le suis. En conséquence, que comptez-vous plaider ? Coupable, votre honneur. Avec une thérapie appropriée, dans le cas présent, l'éventualité d'une récidive peut être écartée. Et à mon humble avis, Monsieur Driver peut raisonnablement faire l'objet d'une liberté conditionnelle. A la lueur de nos entretiens, il apparaît que Monsieur Driver a nié avoir eu une attitude sexuelle envers l'enfant. Il traduisait cela plutôt comme une marque de rancœur vis-à-vis de la mère elle-même. Il semblerait qu'il ait eu un faible pour elle dès le début, mais qu'en retour, cette personne se soit servie de lui, entre autres comme d'un baby-sitter, les soirs où elle sortait avec d'autres hommes. Depuis sa plus tendre enfance, mon fils s'est toujours efforcé de faire le bien autour de lui, que ce soit pour ses voisins ou pour ses amis. C'est un garçon d'une extrême bonté. Toutes ces années que j'ai pu passer en auberge de jeunesse à lire la Bible avec Dan Driver, jamais je n'ai entendu un mot déplacé dans sa bouche. Il a une conception généreuse de la vie. Il arrivait toujours avec une heure d'avance à mon cabinet. Et toujours prêt à se dévouer pour sa mère comme pour les autres. Je ressens chez Dan Driver quelque chose comme une volonté farouche de s'en sortir. L'accusé est condamné à suivre une thérapie socio-psychologique et à n'approcher aucun enfant mineur sans l'approbation de cette cour. Êtes-vous disposé à vous soumettre à une mise à l'épreuve de trois ans sous ces conditions ? Je le suis, votre honneur. Attrape-moi, toi, allez, allez ! Je suis prête, vas-y, vas-y, cours, cours ! Danny ! Hello, Charlie ! Tu peux courir, toujours courir, tu ne m'attrape pas, je suis plus rapide que toi ! Cours, chasseur, cours, cours, cours ! Toutes les mères célibataires vous le diront. Dans le fond, que peut-on espérer de mieux qu'un homme gentil qui répare votre voiture, vous parle d'amour, s'amuse avec vos enfants ? Daniel Driver était l'homme parfait pour cet emploi. Dans le fond, il y a toujours des amis à l'autre côté. Tu sais ce que tu as à faire. Le pauvre qui est en train de se dérouler, le pauvre qui est en train de se dérouler. Besoin d'un coup de pouce, fiston ? Vous permettez ? Oui ! Qu'est-ce qu'on dit au gentil monsieur, Brandon ? On dit merci, gentil monsieur ! Quand ton papa arrivera, je lui laisserai ma place. Il est en Afrique. Ah bah c'est chouette, ça ! Il est en vacances ? Je m'appelle Danny Driver. Ah, moi c'est Ellie, enchanté. Moi aussi. Beaucoup ont vu un imposteur en cet homme. Un hypocrite. Laissez-moi vous dire, Sandra et moi-même avons passé plus de temps avec lui que quiconque dans cette ville. Et j'affirme que sa foi était bien réelle. Je crois qu'il avait juste un problème, qu'il n'était pas tout à fait prêt à soumettre à Dieu. Tout le monde sait déjà inscrire ! Je t'ai dit non ! Tu me manquerais trop ! Oh, c'est que pour deux semaines, ça passera vite ! Allez, je t'en prie ! Ellie ! Quoi, Ellie ? Un camp de vacances catholique ! De quoi as-tu peur ? Sans compter que ses deux grands cousins seront avec lui ! Ouais ! Je te remercie ! Il en a tellement envie ! En termes psychiatriques, nous appelons ça de l'hypervigilance. Jusque-là, la mère ne confiait jamais ses enfants, même pour une soirée, à quelqu'un qui ne fut pas de la famille. Je peux y aller, s'il te plaît, s'il te plaît, maman ! Non, 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 non ! Non, Brandon ! S'il te plaît, maman chérie ! Je veux une lettre par jour ! Tu m'entends, j'ai dit une lettre, pas de carte sale ! Péky, je peux aller au camp ! Je peux aller au camp ! Je peux aller au camp ! Ouais ! Je peux aller au camp ! Je peux aller au camp ! Tu viens t'éclater avec nous en ville ? Non, je vais rester ici, m'occuper des enfants ! Écartez-vous, serpent ! Rouge vous assomme avec mon bâton, et je vous jette dans l'eau ! Nya ! Nya ! Et je vous sors de la jeûne ! Attention, au dernier bas ! On y est presque ! Courez, vous êtes sauvés ! J'aurais bien aimé avoir un grand frère comme toi ! Allergie, tous les étés, ça me tombe dessus sans prévenir ! Tu devras enlever ton t-shirt ! Il y a du soleil, profites-en ! Voilà ! Donne ! Merci ! Allez, Dylan ! Ouh, la campette se lève ! C'est dur de rentrer dans le haut, hein ? T'as pour les pieds ! Hi-ya ! Je t'ai eu ! Oh ! Des bouches-poulais, les enfants ! Dan, regarde comme tu vois ça ! Voir quoi ! Wow ! C'est un très beau spécimen ! Tu as vu ces jolis petits rayons ? Ouais ! Tu as déjà pensé à ce que tu aimerais faire plus tard ? Non ! Je suis sûr que tu pourrais devenir herpétologiste ! C'est quelqu'un qui étudie les grenouilles, les reptiles, ce genre d'animaux ! Tu serais sûrement un grand scientifique ! Imaginez un instant que ce soit votre enfant, l'enfant d'un de vos proches ! Imaginez ce visage d'ange, cette innocence ! Vous qui êtes réunis ici pour juger Elie Nestler, songez à cette pureté, souillée par ce rebut de l'humanité ! Souillée de la pire manière qui soit, par une personne censée vous protéger ! Il a commencé par le prendre sur ses genoux, après quoi il a posé sa main sur lui, enfin il y a eu toute une approche, vous voyez ce que je veux dire ? Du genre, fais-moi voir la tienne, je te montrerai la mienne ! Enfin bref, comme si tout ça n'était rien d'autre qu'un jeu ! Un jeu, chaque fois poussé un petit peu plus loin, et toujours plus loin jusqu'à... Il est important d'étayer votre demande de liberté conditionnelle, ces événements doivent être consignés ! Ils le sont déjà ! Dans ce cas, bien sûr, rien ne vous oblige à entrer dans tous les détails ! Tant mieux, je n'y tiens pas ! Chère maman ! Eh Brandon, ça va ? Eh benhomme, t'imagines pas le nombre d'écureuils que j'ai trouvé ! La famille au grand complet ! Suis-moi, je vais te montrer ! Tu trouves que ça ressemble à une réponse ? Celui qui résiste à l'autorité, résiste aux ordres de Dieu, pour que le Seigneur ne brandisse point son épée en vain ! Allez, remue-toi un peu ! Tu as toute l'année scolaire pour rester assis sur tes fesses ! Remue-toi ! Il n'y a pas à dire ! T'es le roi des campeurs, Brandon Nessler ! Où ils sont ? Un peu plus loin, là, devant. Qui te dit qu'ils seront toujours là ? C'est là qu'ils habitent ! C'est incroyable ce que ces écureuils peuvent être drôles à regarder ! Tu vas voir ! Ouais, cours, 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 cours ! Kevin, la batte ! Stop ! Viens ici ! Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Où t'es tombé ? Ça va ! Bah, attends ! C'est bon, on peut y aller ! Brandon ! Si jamais, si jamais tu en parles à ta mère, ou bien à qui que ce soit, je la durerai aussitôt, tu m'entends ? Ta mère et ta petite soeur ! Attention, parce que tu sais que je le ferai ! Comment elle s'appelle, déjà, ta petite soeur ? C'est bien, les enfants, on mène ! Genne, à toi de lancer ! C'est ça ? C'est pas trop mal ! Vas-y, cours, ma grande, cours ! Oh, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois, bovine ! Quand tu veux, pousse-toi ! Il est là ! Oh, c'est Brandon ! Il est là, ma chérie ! Oh, mon lapin ! Oh, mon trésor ! Eh ! Qu'est-ce que tu as, chérie ? Rien, je vais très bien, laissez-moi tranquille ! Oh, excuse-moi de te déranger ! Ça peut être un voilier sur un lac ! Ça peut être un feu de camp, avec vos camarades assis tout autour ! Ça peut être tout ce que vous voulez, du moment que cela représente le meilleur, le plus agréable souvenir de vos vacances d'été ! J'ai vu la gentillesse de mon fils se transformer peu à peu en agressivité ! Je ne savais pas, je ne pouvais pas comprendre sa douleur ! Encore moins y trouver un remède ! Ah bon, parce que pour toi, le fait qu'elle essaie d'empêcher papa de partir, tu trouves normal qu'elle se prenne des coups de poids à travers la figure ? Oh non, évidemment que non ! Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'aurait jamais dû lui barrer la porte, c'est tout ! Une femme qui prétend retenir un homme par la force, qu'elle ne s'étonne pas de recevoir des coups ! Si tu veux être traité comme une femme, agis comme une femme, ne t'interpose pas ! Oh oui ! Oh tiens ! Danny ! Bonjour ! Bonjour ! Vous allez bien ? Oui ! Salut Brandon ! Salut ! Hé hé ! La politesse ! Qu'est-ce que tu en fais ? Oh je vous jure ! Oh ce n'est rien ! Si vous avez pu me voir à son âge ! Vous avez presque terminé votre limonade ! Oh au secours ! Boum ! Je te laisserai pas leur faire du mal ! Danny ! Tu veux voir mon ordinateur ? Ah c'est une très bonne idée ! Il t'a dit que tu pouvais jouer avec une petite fesse ! Maman ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Il m'a bougé ! Je ne sais pas ! Je n'irai pas le bol d'être ici ! Je t'y expédie en Afrique ! Tu vas voir ! Et par la poste ! Je ne sais plus à quel saint me vouer, pourtant je... Enfin je... Je prie le Seigneur pour qu'il m'aide, j'attends de lui un signe, quelque chose mais... Je suis fatiguée de lutter, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue ! Lorsqu'on pense que Dieu n'entend pas, c'est souvent que nous ne sommes pas à son écoute ! Non ! Il sait ce que je ressens, il sait que j'en arrive presque à détester mon fils, de devoir devenir aussi méchant ! Et il ne s'adressera pas à moi tant que j'aurai ce sentiment ! Non ! Non, non, Ellie ! Non ! Attendez, ça doit être par ici ! Ah ! J'ai trouvé ! Écoutez ça ! Je veux seulement croire que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les choses présentes, ni celles à venir, ni joie, ni peine, ni autres créatures, ne peuvent me priver de l'amour de Dieu ! Ni même l'envie d'étrangler son fils ! Il faudrait voir, c'est pas sur la liste ! Ah ! Comment va notre Caïd ? Ça va ! Coucou chéri ! Je dois passer au garage acheter des bricoles, tu viens avec moi ? Mais j'ai encore un tas de devoir à faire, et je sais pas si... D'accord ! Ah bah tiens, puisque vous allez en ville, j'en profite ! Ça ne vous ennuie pas de me rapporter du papier à lettres ? Non, bien sûr ! Dany, merci pour tout ! C'est joli toute cette neige ! Remercie le Seigneur de nous l'envoyer ! Tante Jani ? Oui, Trésor ! Est-ce que les enfants vont aussi en prison, s'ils tuent une personne ? Il y a de fortes chances, oui ! Une prison différente de celle des adultes, mais... Une prison ! Si on me mettait en prison, tu m'aiderais à m'évader ? Non, mais pourquoi tu me poses ces questions ? Tu as peur d'avoir fait une bêtise ? Tu penses qu'on enverra papa un jour ? On pense toujours à la batterie, pourtant 9 fois sur 10, c'est l'alternateur qui vous lâche ! Passe-moi la clé, Brandon ! Brandon ? Merci ! Papa ! Papa ! Y aurait-il une fiole pour un vieux baroudeur ? Papa ! Viens là, mon grand ! Papa ! Oh, ma minette ! Mon papa chien ! Oh, t'es mon chou à moi ! On trouvera bien un petit bout de plancher pour poser ton matelas, William Nessler ! Oh, papa ! Dany, tu t'en vas où comme ça ? Sur la côte, j'ai un petit boulot à faire. C'est pour un ami, une culasse sur une belère de 66. En fait, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas autre chose. Dany, tout va bien mon chéri ? Bien sûr. Papa ? Impeccable. Quoi ? Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Je t'écoute. C'est bon. Non, rien. Quand tu seras décidée. Quelques jours plus tard, je ne sais plus quel anniversaire on fêtait ce soir-là, toute la famille s'était retrouvée chez Ellie. On est tous restés dormir chez elle. Et ? Oh, tu dors pas encore ? Eh bien ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ces grosses larmes ? Dis. Tante Jani. Oui ? Si je te dis un secret, tu me promets de le dire à personne ? Tu peux avoir confiance, je te le promets. Tu dois d'abord jurer. Tu as ma parole ? Oh, viens là. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce qui te tracasse ? Je ne peux pas te le dire. Mais si, tu peux. Allez, explique-moi ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Si j'en parle à quelqu'un, il a juré de tuer maman et Becky. Quoi ? Qui, il ? Qui t'a dit ça ? Danny Braver. Et qu'est-ce que tu n'as pas le droit de nous dire ? Oh mon Dieu ! Chérie, chérie, écoute-moi. C'est un secret que Tante Jani ne peut pas garder pour elle. On va devoir le dire à d'autres. Il tuera maman et Becky. Non, il ne les tuera pas, ni elle, ni personne d'autre. Tu m'entends ? Mais il n'est pas question de garder ça pour nous. On va déjà en parler à ton papa, tu veux bien ? Non ! Pourtant il le faut, chérie. Je suis désolée, il le faut. On doit aller lui dire tout de suite. C'est un sale coup pour toi, mon grand. Le genre lourd à porter. Mais tu sais, ce sont des choses qui arrivent. Et plus souvent, plus souvent que tu t'imagines. Il ne faut surtout pas que ça te bouffe la vie. Il faut que tu arrives à surmonter ça. Ça va aller mon champion ? Eh oui, bien sûr. Parce que t'es un essleur. Les plus forts de tous. Une demi-heure plus tard, Billy s'était déjà rendormi. Alors que ce pauvre gosse avait besoin de toute l'aide et... de tout l'amour et l'attention d'un père. Le fait est que pour je ne sais quelle raison idiote, Billy a pensé que ce n'était pas utile. Et il n'a rien trouvé de mieux que de retourner en Afrique. Ellie ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Selon vous, docteur, la notion de démence dite passagère était l'applicable sur plusieurs années. Quelle est l'intensité du poison qui vous ronge ? Lorsque la chose la plus précieuse au monde à vos yeux est à son tour attaquée par ce même poison. Entendre ce qui a pu arriver à son propre fils fut l'événement le plus traumatisant de sa vie. D'autant plus qu'elle même a été victime d'abus sexuels dans son enfance et qu'a priori, elle n'a encore jamais réellement surmonté ce drame. Je suis désolée, maman. Mais enfin de quoi ? Tu n'as rien fait de monde, ange. Tu n'as rien fait de mal. Mais surtout, ne laisse personne te dire le contraire. Jamais. Tu entends, chérie ? Oh, mon petit ami. Écoute-toi, c'est arrivé à maman aussi. Maman, c'est ce que tu ressens, chérie. C'est arrivé à maman lorsqu'elle avait ton âge. Non, c'est vrai ? Oui, mon amour, c'est vrai. Je ne pouvais en parler à personne. Je me sentais abandonnée. Mais toi, tu l'as dit à tant de génie. C'est très bien. Tu as bien fait. Je sais, mais je dois faire comme si je n'avais rien dit. Il a un revolver. Il connaît plein de cachettes. S'il apprend que je t'ai parlé, tu iras. Jamais plus, il ne te fera le moindre mal. Tu m'entends ? Dis-toi que la police va l'enfermer à triple tour et jamais plus, il ne te touchera. Ni toi, ni personne. Maman, tu me crois ? Allez-y, fille. Maman. Maman est là. Maman est là. Maman est avec toi. Je suis là. Je suis là, chérie. Maman est là, avec toi. Ça va, là ? Oui. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Oh, mon trésor. Madame Nessler, bureau du shérif, je m'appelle Jack Griffin. Oui ? C'est vous qui avez déposé plein. Si vous le permettez, j'aimerais m'entretenir avec bande de... Non, non, si vous voulez savoir quelque chose, vous vous adressez à moi. Je sais ce que votre fils a enduré, mais il nous faut un témoignage direct pour obtenir une inculpation. Vous comptez partir d'ici tout seul ou il faut que je vous mette dehors avec perte et fracas ? Vous vous croyez si forte ? Je crois surtout que vous devriez réviser vos méthodes. Il n'est pas rare qu'un enfant confie à un type comme moi ce qu'il n'ose pas dire à ses parents. Il m'a tout dit. Vous avez fini ? Pas encore. Daniel Driver a été inculpé pour un forfait similaire dans le comté de Santa Clara en 1983. Il a bénéficié d'une liberté conditionnelle avant d'être totalement relaxé. Souhaitez-vous que cette fois encore, ça se termine ainsi ? Et il était si ballot, ce pauvre chien, qu'il me rapportait un bout de bois chaque fois que mon papa tirait sur un lapin. Ah, grâce à lui, on avait de quoi se chauffer tout l'hiver. En revanche, on n'a jamais eu de chivet à table. Maman veut bien que j'ai un chien, mais quand j'aurai l'âge, de m'en occuper. Tu vois ça pour quand ? Dans pas longtemps. Dis donc, je sais que tu as eu un problème dont tu as fait part à ta maman. Tu te sens capable de m'en parler ? En fait, c'est arrivé quand j'étais... Vous m'excusez, je vais préparer du thé pour le lieutenant. Tu veux bien ? Je suis juste à côté dans la cuisine. Je peux te laisser, mon chéri ? D'accord ? Et alors, comment s'appelait ce camp de vacances ? Le camp des pains. Et tu étais content d'aller là-bas ? Oui, il y avait tous mes cousins qui allaient aussi. Et puis, il y avait certains copains de mon école. Ah bien ! Touchez ! Non, même pas ! Attends un peu ! Raté ! Tu veux trop vite ! Ben, cours ! Tiens ! C'est toi, chat ! Alors ? Dites-moi. Madame Nessler... Il n'a fait que le toucher, n'est-ce pas ? C'est tout pour vous, c'est juste... Enfin... On parle de quoi ? De caresse, de... Sodomie. Répétez. Une année entière. Je vais le tuer. À ce moment précis, a-t-elle émis un jugement envers M. Driver ? Objection ! La période des votiers correspond à celle des abus sexuels et non à celle du meurtre. Une préméditation d'une seconde ou d'un siècle reste une préméditation. Objection ! Refusé. Lieutenant, veuillez dire à la cour quels furent ce jour-là les termes de l'accusé pour exprimer ses sentiments à l'égard de M. Driver. Eh bien, elle a dit que Daniel Driver devrait être tué sur le champ pour ce qu'il avait fait à son fils. Est-elle allée jusqu'à dire que ce serait à elle-même de tuer M. Driver ? Objection ! Question tendancieuse ! Refusez. Vous êtes prié de répondre. Oui, à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Oui, madame. Il est naturel que vous éprouviez ce sentiment. Je le tuerai de mes mains. Mais ce n'est pas ce que votre fils a besoin d'entendre pour l'instant. Étant donné la situation, vous pourriez bénéficier du programme d'aide aux victimes. Bon, rien que ça. Vous croyez qu'il me paierait aussi mon loyer ? Je vous parle d'une protection juridique. Ceux-ci ne regardent pas les étrangers. Mon fils a une famille pour l'aider. Pour être franc, je crois qu'il aura besoin... Il a besoin d'entendre que celui qui l'a fait souffrir ne pourra plus nuire à qui que ce soit. C'est maintenant la seule thérapie dont tu aies besoin, Brampton. Il a besoin, Brampton. Je suis là. Il a besoin. Je suis là. C'est maintenant la seule thérapie que tu aies besoin d'aider à faire souffrir. C'est maintenant la seule thérapie que tu as brusque la personne ne pourra plus qu'à la nuit. Non, sur le haut du nez Je renonce Où est passée ma cuillère ? Ah, la voilà Bon, je répète, on pose la cuillère sur le haut du nez comme ça Et on plisse le front et ça tient tout seul Mais ma bichette, tu veux dans ta chambre 30 secondes ? Je voudrais parler seul avec ton frère T'es gentille Tu peux allumer la télé Ecoute chérie Voilà C'est juste pour que tu saches Ce que cet homme a fait avec toi En fait, comment dire Le jour où tu seras avec une jeune fille Que vous vous amiserez bien ensemble Enfin, c'est bien, je veux dire Maman est d'accord Si c'est de cette manière Mais C'est dans la Bible, chérie Un monsieur ne dort pas avec un autre monsieur C'est immoral Vous a-t-elle fait part de conversations Qu'elle aurait eues avec Brandon Qui vous semble quelque peu déplacée ? Eh bien, lorsqu'elle met son fils en garde En invoquant ses propres préférences sexuelles La démarche n'est peut-être pas des plus habiles Pange pas la tête T'as pas besoin de pencher la tête Ça tient tout seul, regarde Maman, reste, ne va pas ouvrir J'en ai pour une minute, chérie Une petite minute et je reviens Comment ça a disparu ? Oh, mais il n'ira pas loin, je vous le garantis Mais pour l'instant, il est introuvable En clair, il court toujours ici ou ailleurs ? Brandon n'est pas le seul cadre dont nous ayons connaissance Pour être frais avec vous, il est déjà recherché dans trois comtés différents Brandon ! Brandon ! Brandon, ils vont l'arrêter ! Ils vont l'arrêter ! C'est à ce moment-là que le sol se dérobe sous vos pieds Tu veux glisser doucement vers la folie Le néant On y est Tu ne m'obligeras pas à y aller Tu veux parier ? S'il te plaît, ne m'oblige pas à aller à l'école Vous-même, à cette époque Avez-vous remarqué un quelconque changement ? Une évolution ? Dans l'attitude de Brandon ? Je l'ai vu se renfermer Refusant toute... Toute activité publique Sorti en ville Et il ne cessait jamais d'avoir un œil derrière lui Vous l'emmeniez dehors tout de suite, c'était... Je l'ai vu, il est là Ou encore... Où vous allez ? Et Becky, où elle est ? Il la tuera À un moment donné Vous pensiez avoir trouvé La nouvelle adresse où se cachait Danny Driver ? Oui, tout à fait Grâce au ticket repas qu'il recevait toutes les semaines On a de la famille employée dans les services sociaux Et... Avec leurs ordinateurs, maintenant, c'est facile pour eux Ellie est sortie en trompe de la maison On va annoncer la nouvelle au lieu de plan Grifil Sans José est à trois heures de voiture Imaginons un cas de figure Un acte accompli avec une préméditation J'attends qu'il fasse nuit pour prendre la route Et vers deux heures du matin Pow ! Ce chien est rayé de la surface de la Terre Qu'il sera, qui s'en souciera Mais la vérité est toute autre L'accusé a donné l'adresse à la police Un acte qui dément toute théorie de préméditation de meurtre Oh, écoutez, je les ai eus au téléphone J'ai promis de les payer cette semaine Nous ne sommes pas des huissiers, madame Un certain Daniel Driver réside bien ici ? Plus lui maintenant ? Avez-vous idée où nous pourrions le trouver ? Je peux vous garantir que si je le savais, je... Si vous saviez quoi ? Précisez Vous avez quelque chose à nous dire ? Non, rien Il n'est plus ici Et je ne sais pas où il est Je ne peux pas vous aider Et fais le tour de la Terre Juste... Becky ! Ah, chute, c'est Jack ! Ouh ! Ha ha ! Tu sautes bien à la corde, moi Tu crois que tu pourrais m'apprendre ? Ben... T'as pas le droit, t'es pas une fille Vous n'avez pas le choix ? Mon Dieu Il faut bien continuer Jusqu'au moment où vous avez l'impression Qu'après tout, vous pouvez vivre avec Mais il suffit que l'espoir revienne Pour qu'immédiatement, le mal réapparaisse Comme cette fois Il était en train de s'amuser Juste devant Près du portique Danny s'est approché d'eux en voiture Il a tiré Brandon Vers l'intérieur Mais le petit a compris qu'à la maison Il a tenté de l'enlever ? Deux ou trois fois pendant cette période S'il n'y avait eu que les abus sexuels Je pense que... Je n'aurais pas fait ça C'est plus les relances Cette sournoiserie Je crois qu'il voulait tuer Brandon Afin qu'il ne témoigne pas contre lui Vous croyez ? Oui, bien sûr Ses cousins étaient là On peut vous le dire C'est dans le procès verbal ? Vous plaisantez ? La police n'a pas voulu nous croire C'est le monde qui est dingue Ou paranoïaque Que ce soit clair Une fois pour toutes Brandon est tout sauf dingue Jusqu'au jour Je ne sais plus quand c'était Bon Si, bien sûr En décembre Noël 92 T'es sûre Que tu ne veux pas aller dans la chambre ? Oh non Il faut absolument que je rentre Ce n'est pas raisonnable Ah non ? Il devrait déjà être parti C'est raisonnable Allez, encore une Je veux des petits fils Attends Attends, je te le renvoie là Allo ? Chut S'il vous plaît J'entends rien du tout Qui est à la part ? Oh c'est toi chérie Allez, allez Est-ce qu'on va forcément ? Oh mon dieu, je suis désolée J'entends rien Il faudrait que tu parles un peu plus fort Est-ce qu'on va forcément en enfer Quand on se tue soi-même ? Je te le renvoie Chut Eh les enfants, taisez-vous Taisez-vous Vas-y Non, attends, écoute Écoute-moi Franck a la voiture Mais je vais m'arranger pour venir Alors tu m'attends, d'accord chérie ? Je raccroche Allo ? Mais non, non ma chérie Je n'entends rien S'il te plaît Sors, va jouer dehors Je ne veux pas aller dehors J'ai faim Ton corps me rend fou Tu sens bon J'ai envie de toi Viens Non Ici Et tout de suite Sois gentille ma chérie Obéis Vous aussi, sortez tous Tous dehors Allez Allo, j'écoute ? Dépêche-toi de rentrer vite fait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez À force À force Tu veux mourir ? C'est ça ? Tu veux jouer à ça ? Très bien Lâche-moi ! Non, non, écoute Moi, je l'ai beaucoup mieux Moi, je me tue en premier Et toi, tu me suis C'est bien ça ? Non ! Et alors, espèce de crétin À quoi est-ce que tu penses ? Tu te rends compte de ce que tu faisais ? Mais non, je n'avais pas l'intention de le faire Tu devrais savoir que les gens qui se suicident vont en enfer Tu tiens vraiment à aller en enfer ? Quelque chose s'est brisé en moi Je me suis adressée à Dieu Je lui ai dit Tu veux me prouver quoi en t'acharnant sur moi, salopard ? Ma peine est plus lourde que la tienne Tu as donné ton fils unique Moi, je mourrai pour sauver le mien Si vraiment tu souffres autant qu'on le dit pour ton fils Vas-y, fais-moi voir ce que c'est Fais-moi voir ce que c'est Espèce de salopard Montre-moi ta souffrance C'est alors que j'ai senti cette douleur intolérable Monter dans mes jambes Envahir chaque parcelle de mon corps Puis estomper avant d'atteindre mon cœur Et j'ai dit adieu Va au diable Je suis descendue en enfer Docteur, qu'est-ce que la méthamphétamine ? La méthamphétamine, comme le crack, est une drogue stimulante Plus puissante sur bien des points que la cocaïne Et aux effets plus durables que ceux de la cocaïne Au vu de la quantité de substances relevées dans le sang de l'accusé Vous, en tant que médecin, vous estimeriez être en présence de quel type de toxicomanie ? Lorsque vous affichez un taux de 0,14 grammes par litre, cela implique forcément que des doses substantielles de méthamphétamine ont été absorbées par le passé Jack ! Bonjour Excusez-moi Il y a un moment, vous m'aviez parlé de ce programme gratuit pour les victimes Et si c'est encore valable Le programme d'aide aux victimes ? Je les appelle dès que j'arrive au bureau Ah, super, c'est très gentil Eh, ça va, vous ? Oh, ne traînez pas trop avec moi, Jack Vous ne serez jamais chérif si tout le monde sait que vous copinez avec des drogués Vous méritez mieux que ça Oh, ça me passera Si tu tires trois gouttes de daub de ce truc, je me fais moine Chut, la ferme Veuillez ouvrir votre blouson, je vous prie Alors, monsieur, je sais tout, la guerre du Péloponnèse Que l'armée a battu à Tente ? Alors, ça vient, oui ? Ben... Pense à un esclave, il veut se libérer Euh, bagarre ! J'ai demandé l'autorisation de l'instruire moi-même, à la maison De manière à pouvoir le surveiller De toute façon, je ne voyais vraiment pas l'intérêt de mettre à l'école un enfant aussi perturbé J'ai donc démissionné, j'ai fait une demande d'allocation Et beaucoup m'ont traité de mère indigne Mais, je n'ai fait que protéger mon enfant Allez, sort-le ! Allô ? Oh mon Dieu ! C'est Spartacus ! C'est Sparte ! Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quelle fut la réaction de votre sœur ? Dieu soit loué, ils ont attrapé cette ordure Aucune velléité de meurtre à cet instant Aucune phrase du genre Allons en prison pour le tuer ! Rien de tout cela ? Non Non ! Je ne veux pas revoir ce type Il y a d'abord une audience pour déterminer ou non s'il y aura procès Le procureur doit entendre ton témoignage Écoute, en fait, tu n'es pas forcé d'y être Ils peuvent faire un duplex Avec la vidéo, ils peuvent, mais ça se fait très souvent On doit pouvoir San Francisco, peut-être bien Sacramento Possible, mais un procès en duplex dans mon district J'ai déjà du mal à obtenir des recharges pour le distributeur d'eau Ça coûte combien de louer une caméra vidéo l'espace d'une heure ou deux ? Il ne s'agit pas seulement d'enregistrer Brandon Il faut que l'accusé soit confronté à son accusateur Ce qui impliquerait un duplex en circuit fermé Cela dit, en dehors de toute considération financière Par expérience, je pense que d'un point de vue strictement thérapeutique Non, 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 je ne vous dis pas question C'est non, il n'assistera pas au procès Maman, maman, s'il te plaît Écoutez Je ne veux pas que tous les pervers du coin sachent ce qu'on a fait à mon fils Je pense que vous me comprenez Je ne veux pas entendre Où vient-là, mon joliminet, à tous les coins de rue S'il trouve le courage de témoigner Ayez au moins la décence d'ordonner un huis clos Pour l'audience, oui Mais s'il devait y avoir un jugement par jury Ce que véritablement j'espère Tout le monde pourra y assister Je vois Dites à ce funnier qu'il a intérêt à plaider coupable Sinon je ne m'occuperai personnellement de son cas Ce sont les termes qu'elle a utilisés ? Autant que je puisse m'en souvenir Surveillez vos paroles, madame Nessler Je l'ai dit, je le répète Cette ordure ferait mieux de plaider coupable Car croyez bien que personne n'obligera mon fils A dire devant tout le comté qu'il s'est fait sodomiser Lui aussi a des droits, figurez-vous Il n'en a aucun, madame Ce n'est pas un crime contre votre fils C'est un crime contre l'état de Californie Faites-vous retourner comme une crêpe par quelqu'un deux fois plus grand que vous Et dites-moi qui est la victime à l'arrivée S'il refusait de témoigner, je serais en droit de vous inculper Vous seriez peut-être arrêté Et ça ne changerait rien au fait qu'ils doivent comparaître Il n'est pas question que j'y aille Les copains de l'école ne sont pas au courant Après ils le sauront tous C'est sûr, mais il n'appartient qu'à toi d'empêcher que cela se reproduise Tu comprends ça ? Je sais que tu peux y arriver Tu peux le faire, montre-leur que tu es courageux Ça me brûle au milieu du ventre Je sais, ça fait voir Vers l'estomac, partout Hé les loulous, je vous paie un tour ? Je ne le crois pas T'as vu ça ? D'où tu sors un tel carrosse ? Des domaines, je l'ai eu pour une poignée de cerises Vous grimpez ? Et cette voiture, pourquoi l'aviez-vous achetée ? Mon petit ami pensait qu'une fois bien retapé Il y avait un moyen de faire un bon bénéfice Cet investissement a-t-il eu des répercussions que vous ne pouviez d'hier prévoir ? Eh bien, en sortant après la vente aux enchères Un agent de police est venu vers nous Et il a dit Il faudra vous méfier La Rolls a été confisquée à une espèce de... De parrain de la drogue Enfin, je ne sais plus qui Et des types sont allés voir le commissaire priseur Pour savoir qui avait pu l'acheter Eh ben ! Sur le chemin du retour Les freins donnaient des signes de faiblesse C'est quoi ? En rentrant, on a voulu vérifier les plaquettes Et on a eu l'explication du mystère Fuis-toi à mon expérience Cocaïne Tu m'étonnes qu'elle prenne mal Regarde-moi ça, Dido Tu crois qu'il pourrait retrouver ton adresse ? Elle est sur l'ordre d'achat Il faut jeter cette cochonnerie Oh, Johnny Tu as un tuyau d'arrosage ? Johnny, Johnny Tu t'imagines ce qu'on pourrait tirer de ça ? Ne serait-ce que pour les petits ? Ah oui Non, je sais, je sais Mais enfin, quand je pense qu'on est là Ah, ramé comme des dingues Et qu'avec ce qu'on est en train de lessiver Je pourrais financer un procès en croix de ruplex Je vais passer un coup de jet C'est une bombe, ce truc-là C'est malheureux Vous êtes-vous procuré une arme ? Je sais que papa gardait un 22, là Quelque part Tu peux être sûre que si ça existe Il en avait forcément un C'est un peu gros C'est un pistolet, ça ? Bizarre Tu trouves ? Papa, qu'est-ce que tu comptes faire ? À quel sujet ? Du monsieur, le cow-boy Oh, arrête Tu sais comment il est ? Quand il remarque une jolie fille, aussitôt, il... Enfin, c'est un homme, on est tous pareils Bon, alors, tu te décides à tirer, oui ou non ? Ellie ? Ellie ? Oui ? Oui, c'est bien ça Oui Est-ce qu'il rentre ? Extra Et en plus, il est tout léger Au moins, je ne me casserai pas l'épaule Bon, on y va ? Oui Sont retenues contre vous Sept chefs d'accusation Pour violences de nature sexuelle sur mineurs Qu'avez-vous l'intention de plaider ? Non coupable, votre honneur C'est toi, le 288 Pas de problème, détenu ? J'aime mieux ça Le matin de l'audience J'ai supplié Dieu d'apaiser ma colère Il ne m'a pas entendu Enfin bon sang, où elles sont ces baskets noires ? J'en sais rien, je te dis Mais alors, mais tes tennis ? Je t'ai acheté une paire de tennis Où elles sont ? Elles sont trempées, je les ai mises pour aller au marais Et les vieilles ? Elles sont où les vieilles ? Non mais j'en sais rien, moi, écoute ! Viens-tu mettre à la mouillée ? Tant pis pour toi ! Oh, je pourrais jamais, maman ! Tu vas le faire, je... Une fois là-bas, tu n'as qu'à penser Avant, c'était lui le plus fort Mais cette fois, c'est moi qui vais l'avoir C'est moi qui suis le plus fort, d'accord ? Mettez-vous à sa place, il veut le faire Oui, maman, je vais y arriver Et tu pourras être fière de moi Oui, vous qui m'écoutez aujourd'hui Oui, cet homme m'a violé plusieurs fois en un an Oui, il a introduit son pénis en moi Oui, il m'a souillé pour satisfaire son plaisir La raison de vivre d'Elie, la chair de sa chair Oh, mon pauvre chérie Brandon, Brandon, mon coeur Respire à fond, il faut y aller Allez, mon chou, on est en retard Viens, ils nous attendent Eh bien, dis-moi, ce n'est pas la joie, fiston T'es sûre que tu vas tenir le coup ? Oui, ça va aller On va te trouver un soda, t'inquiète pas Tout va bien se passer Attendez devant le tribunal On viendra vous chercher quand on sera prêt Vous a-t-elle dit Mon fils est trop malade, voyez-vous Est-ce qu'on peut ajourner l'audience ? A-t-elle manifesté une envie de ce genre ? Non Viens par là, mon chéri, qu'à t'asseoir Tout va bien se passer, tu verras Laisse, maman, t'aider J'en suis sûre Ça va mieux ? Non Ça va passer Mon bébé Personne n'a un bonbon à la menthe Peut-être si Respire à fond, chérie Détends-toi, respire Je croyais, mais non À votre connaissance, en toute franchise Votre sœur était-elle au courant Que vous aviez cette arme sur vous En entrant au tribunal ? Non Oh, maman, je ne vais pas y arriver Si, tu vas y arriver, regarde-moi Qu'est-ce que je t'ai dit ? Tu le regardes bien droit dans les yeux, d'accord ? Et tu penses à ce que tu as enduré Et à tous ces petits garçons qui risquent de vivre la même chose Tu dois le faire enfermé Tu peux y arriver Tu peux le faire enfermé Tu peux, mon trésor Tu peux et tu dois le faire Un sourire en coin Ironique, comme quelqu'un qui part à un combat gagné d'avance Et qui triomphe déjà Il semblait surtout nerveux et intimidé de se trouver ici Je n'ai noté ni froideur ni arrogance sur son visage Je voulais dire ce sourire Je serai bientôt libre Et je reviendrai prendre ton fils Et ce n'est pas la justice qui m'en empêchera Non, Elie Non, maman N'approchez pas Maman, maman Ordure Je te tuerai, tonton Elie Calme-toi Lâchez-moi Si, maman, je vous rappelais Et que s'est-il passé très précisément ce jour-là ? J'étais dans la cuisine Je l'avais par terre Ça lui arrivait souvent de prendre Brian sur ses genoux à la maison Et là, je me suis rendu compte en entrant Qu'il était... Comment vous dire ? Agité Il... Il était visiblement... Excité Sexuellement parlant, j'entends Il avait sa main... Objection, votre honneur, spéculation Accordée Motion de réserve Ce ne sera pas consigné Dites-ce que tu as sur le cœur, ne pense à rien d'autre Ce sera fini avant que tu t'en rendes compte Ça va aller, mon pousse Tu veux que j'ai été touché ? Dites-nous, jeune homme Est-il arrivé à l'accusé de vous toucher physiquement D'une façon qui aurait pu vous mettre dans l'embarras ? Ce serait plus pratique pour nous si vous disiez oui ou non au lieu de faire Surtout pour le greffier censé taper vos réponses à la machine, d'accord ? Oui, monsieur Et les fois où... Où il vous touchait d'une manière qui vous déplaisait Où vous touchait-il au juste ? Entre mes cuisses Où exactement, entre vos cuisses ? Faites-nous voir, Brian Regardez-moi, Brian Montrez-nous à quel endroit il vous touchait Indication approximative Deux ou trois centimètres environ au-dessus du genou droit Merci, Brian La défense ? Aucune question, votre honneur Lynn Comment ça s'est passé ? On a perdu Ils vont le relâcher Si vous avez le malheur de vous tromper, ils vous sont dessus Vous leur donnez une mauvaise date, ça compte plus Vous leur montrez pas tout de suite le bon endroit, ça compte plus Lève la tête Là, bientôt ce sera fini Je le hais J'aimerais pouvoir le tuer Il ne mérite pas de vivre C'est à ce moment-là que la cassure se produit Qu'elle perd le sens des réalités Non, écoute-moi Les autres enfants ne se rappellent plus Non, lâche-moi Chérie, écoute-moi Il n'y a plus que toi maintenant Je m'envente Non, on peut m'en aller Tu vas m'envoyer ce salopard Laisse-moi Et soudain, je me suis demandé Mais enfin, pourquoi ? C'est injuste C'est vrai, pourquoi imposer à mon enfant une souffrance pareille ? Jamie, le revolver Tu l'as sur toi ? Non, Jamie Je te dis que non, enfin L'espace d'un instant Je me suis vue en train de pointer Cette arme sur le bas-ventre de Driver Et lui dire Maintenant tu parles ou je te tue Et puis je me suis dit Oh mon Dieu, qu'est-ce qui te prend d'avoir ce genre de pensée ? Je me suis levée Et je suis allée déposer mon sac entre deux policiers Pour me protéger de moi-même Est-ce qu'il l'a effleurée avec sa main Ou bien est-ce qu'il l'a prise entièrement dans sa main ? Il l'a prise et il l'a frottée entre ses mains Oh je sais que c'est long mon ange C'est un bon moment à passer Après ça ira mieux Eh, ça va Johnny ? Oui J'ai su que... Que votre soeur était chez Harris Elle a une super place, oui c'est vrai Disait-il quelque chose pendant qu'il frottait votre pénis ? Oui Que disait-il ? Il voulait savoir si ça me plaisait Et qu'avez-vous répondu ? Non Jack Jack, venez Je reviens Jack Nous sommes amis De vous à moi Si cet homme devait disparaître Quelqu'un pleurerait ? Telle fut sa question Je ne crois pas Le fantasme n'est-il pas un des moteurs de la psychose ? Si Et n'estimez-vous pas que les fantasmes d'Elie Nestler aient été pleinement nourris par les événements eux-mêmes ce jour-là ? Elle a eu le sentiment d'avoir été d'une certaine manière désignée pour tuer Daniel Driver Que les autorités, son entourage s'étaient ligués, dirons-nous, pour rendre ce meurtre possible Un policier quittait la pièce Il allait prévenir le procureur de se tenir prêt Un autre regardait sa montre, c'était pour s'assurer qu'on était dans les temps Si vraiment elle avait été persuadée, comme vous dites, que les personnes se trouvant près d'elle souhaitaient qu'elle tue Driver Pourquoi aurait-elle caché le revolver ? James Est-ce que vous aviez déjà aperçu cet homme avant cette fameuse nuit ? Non, je ne sais rien Non Avez-vous été amenée à le revoir depuis, en dehors d'aujourd'hui ? Non Par ailleurs, vous avez bien été informée que l'homme qui vous a fait toutes ces choses devait être présent à cette audience Non, enfin si Et le sachant Avez-vous réellement reconnu l'homme qui vous a agressé ou étiez-vous seulement convaincu de sa présence ? Seulement convaincu de sa présence Pas d'autre question, votre honneur Comment tu te sens ? Je m'en remets à Dieu Madame Nessler, ça va être votre tour On fait une petite pause Vous pouvez déjà aller vous asseoir D'accord Le fait que ce soit le procureur lui-même qui vienne la prévenir a dû avoir un sens symbolique pour elle Ça n'a fait que la conforter À ses yeux, cela n'était qu'une preuve de plus tendant à confirmer l'existence d'une coalition Oh mon bébé Écoute Quoi qu'il arrive plus tard Dis-toi que maman t'aime très fort D'accord Tu es mon petit cœur Et je t'aime Mon chéri Oh oui, je t'aime Vont-ils s'interposer, me retenir au dernier moment ? Se demande-t-elle Non Non, ils veulent déjà jusqu'au bout Excusez-moi, j'aurais souhaité accompagner ma sœur, si c'est possible J'espérais voir la douleur dans ses yeux Vous savez, si j'avais vu des larmes, si j'avais vu une lueur de remords Ou ne serait-ce que de compassion Je m'en serais remise au jugement de Dieu Et sous l'emprise de ce fantasme psychotique A-t-elle pu perdre selon vous toute capacité, toute aptitude à faire la part exacte du bien et du mal ? Oui, je pense que ce fut le cas Je n'ai pas d'autres questions C'est lui qui a tiré sur maman Lâchez votre arme Lâchez cette arme tout de suite Qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez enfin, c'est la mère d'un des enfants Fassez votre terre C'est la mère de Brandon Couchez-vous Sur le ventre Vous avez entendu ? À terre, vous aussi Les mains derrière le dos J'ai dit derrière le dos Derrière le dos Ne me tâchez pas Je n'ai rien à voir là-dedans Ah, mon Dieu Debout Reste là, petit Maman Lâchez-moi, maman Maman, maman 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 Branton 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 Maman Ce crime doit être considéré comme un geste intentionnel Commis après que l'accusé est attendu Et saisie une opportunité d'agir Il s'agit donc d'un acte prémédité de meurtre Et c'est le verdict que vous, les jurés, devez rendre Pourquoi maman n'est pas là ? Eh, Mike Je ne suis pas près de l'avoir, ce boulot-là compta Hein ? Comment vous êtes-vous procuré le revolver ? Il était dans ma voiture Mais j'espérais ne jamais avoir m'en servir Je l'ai pris dans la boîte à gants Je l'ai glissé dans ma poche En me disant Après tout, arrivera ce qui doit arriver Quand avez-vous pris cette décision d'apporter une arme au tribunal ? Oh, il y a peut-être quoi ? Deux ans ? Deux ans et demi ? Non, non, non Je l'ai pris en sortant ce matin Je n'avais rien décidé, comme je l'ai dit Mais j'étais quand même prête à tout Et à ne surtout pas me laisser faire Et aviez-vous bu ou étiez-vous sous l'emprise d'une drogue quelconque ? Non, 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 non J'étais parfaitement non Oh, bien sûr Je ne dis pas que je n'avais pas l'esprit en buée Mais non, rien à voir avec La douleur était la seule drogue qui coulait dans mes veines Et là, comment vous sentez-vous ? Par assuré Je n'ai pas la conscience tranquille Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que j'ai fait une bêtise ? Comment peut-on tuer un homme et répondre à ça ? Je sais que les dix commandements ne peuvent pas être remaniés par chacun Et je n'irai pas au paradis Non J'aimerais seulement être sûre que Dan ait eu le temps de, comment dire De se mettre en accord avec Dieu Parce qu'au fond, si je l'ai juste... Enfin, si ce n'est pas le cas Ce serait effectivement un crime Ce qu'il leur a fait Ils n'en avaient pas le droit Ces petits garçons Combien d'entre eux deviendront bisexuels ? Vous voyez un peu les conséquences ? Ils n'ont pas le droit de bafouer leur virilité J'espère surtout que mes enfants n'auront pas trop à regretter ce que j'ai fait Maintenant qu'ils n'ont plus de maman, je ne suis peut-être pas Dieu, mais je n'en suis pas loin Je parle pour tous les autres enfants dont il ne pourra plus abuser Il a payé pour ses crimes et je n'ai aucun regret Je serai prête à recommencer Je me dis qu'un jour mon fils pourrait tirer sur une personne qu'il détesterait parce que sa mère l'a fait Et d'un autre côté, je me dis Eli, tu as eu le courage de t'attaquer au mal Le courage d'arrêter ce cauchemar C'est ce que j'ai fait Dans le fond, c'est ça J'aimerais rentrer chez moi Vous croyez que je pourrais avoir une copine, ça ? On ne tue pas quelqu'un tous les jours Au moment où on s'en va, je pense que c'est là qu'on doit répondre de nos actes Et en fait, s'il était sincèrement à l'écoute de Dieu et qu'il était conscient d'avoir trahi sa parole Au fond de moi, je suis sûr qu'il a eu le temps avant de mourir de se retourner vers Dieu Et si avant de partir, Daniel s'est repenti de ses péchés, qu'il a demandé à Dieu de lui pardonner ses erreurs Je dirais qu'il est sauvé Je suis Madame Driver, pouvez-vous me dire où est mon fils ? Le corps est là Je Toronto Ascensus ! Voix C condition J'ai eu Thank you Ce crime ayant été commis devant un parterre de témoins assermentés, l'instruction se devait d'être menée par le procureur général de l'État. Si la notion de préméditation est retenue contre elle, Elie Nestlé risque de finir sa vie en prison. Quatre dans la tête et une dans le cou. Je l'y tire, madame. Cinq balles dans le crâne, c'est pas assez pour ce pourri. Elle aurait dû viser plus bas. C'est le meilleur remède contre ces barges. Je serais ravie que ça arrive plus souvent. Je suis contre le principe de faire justice, la belle. Eh, Nestlé ! Mais dans le cas présent, j'ai plutôt envie d'applaudir dès demain. Mais tout crime doit être puni. Je propose qu'on lui file une amende de 100 dollars pour port d'armes prohibées. Au domicile de Nestlé, la famille a tenu à s'exprimer devant nos caméras. Maman, si tu regardes la télé, je veux juste te dire que Becky et moi, on va bien. Et que je t'aime très fort. Et que maintenant, j'ai plus peur. Les autorités locales avouent être dépassées par l'ampleur des manifestations de solidarité envers Elie Nestlé. Sa comparution par lecture des chefs d'accusation en connu contre elle doit avoir lieu mardi au palais de justice. Tiens, tu la vois là ? Elle est juste là. Maman, elle est là ! Bonjour, maman ! Nous aussi, maman ! C'était Coucou ! Teddy, nous sommes de tout cœur avec vous, Elie. Merci. Merci. Bonne chance. Madame Nestlé, le ministère public a déposé contre vous une plainte pour meurtre. Qu'avez-vous l'intention de plaider ? Non coupable, pour raison de démence passagère. En défendant ses enfants, Elie défendait aussi nos enfants ! En s'attaquant à elle, le gouvernement s'attaque à toutes les mères d'Amérique ! À l'instant, dans un extraordinaire élan de solidarité, le garant des 500 000 $ destiné à payer la caution d'Elie Nestlé, lui permettant de rester libre jusqu'à son procès, a dispensé à la famille de verser les 10 % de garantie... Je vous dis, je mangeais une glace avec Brandon, le fils d'Elie Nestlé, et soudain, il me dit, monsieur, c'est vrai que vous allez payer pour que notre maman puisse rentrer ? Que vouliez-vous que je fasse ? Votre amour est dans cette fleur, elle sera pour mes enfants ! Elie, je vous aime de tout mon cœur ! Vous n'imaginez pas à quel point vous m'aidez à me sentir plus forte ! C'est vrai que ce que j'ai fait n'est pas légal, mais je crois qu'au-delà du drame, il ressort quelque chose de positif. Comme je l'ai dit, je ne suis pas fière de ce geste. Il n'appartient pas à chacun de rendre justice soi-même. J'estime cependant que la justice des hommes ne devrait pas m'abandonner pendant ce procès pour meurtre. Lettres et cartes postales des quatre coins du monde ! Il y en a une qui vient d'Australie ! Écoutez une seconde, écoutez ça ! Chère Elie, j'aurais aimé vous envoyer une somme plus importante, mais hélas, mon mari est malade et nous ne sommes guère riches. Cependant, je vous adresse toute ma sympathie et vous souhaite bonne chance. Elle envoie un chèque. Tiens, mets-le avec les autres. Montre le chèque, Becky ! Montre-le ! Il y a 3 dollars ! Écoutez celle-là ! Voici 1,50 pour acheter 5 autres balles ! On va peut-être éviter, hein ! Regardez, j'ai plein de billets ! Chère Elie, je viens d'avoir 13 ans ! Laisse Becky, tu vas les déchirer, pose-les ! Oh mon Dieu, écoutez ! Je viens d'avoir 13 ans et je suis violée par mon père et mon oncle régulièrement depuis l'âge de 4 ans. Parfois ils se battent pour savoir qui pourra venir en premier dans ma chambre le soir. J'admire ce que vous avez fait. Et sur le moment, j'ai pensé, il faudrait créer, vous savez, avoir toute cette énergie, il faudrait créer une association, une fondation, comme celle des mères contre l'alcool au volant, comme une aide aux victimes, avec un numéro d'appel gratuit pour les enfants, des pétitions pour réclamer des peines beaucoup plus lourdes pour les crimes d'ordre sexuel. Enfin, on a pensé à ça. C'est Janny qui s'en occupe. On a fondé les cœurs solidaires réunis. Et, enfin, surtout ma sœur pour celle-là de ses idées, vous verriez. Contre les abus révoltants, infamants, naquit un groupe. Heurter, émouvoir, afin de réformer tout le système. Unis, nous interviendrons et témoignerons pour les enfants en détresse. Enfin, je ne sais plus. Aujourd'hui, je me pose des questions. Vous savez, ce numéro gratuit, il nous coûte 1000 dollars. Ça, plus les frais de gestion. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais plus. Si je vais en prison, qu'est-ce que je... J'espère que ça va s'arranger pour ta mère. Merci. Et je peux te demander un truc. Ouais. Et si t'es bon, au moins. Attends, tu vas pas ! Oh, mon ange, regarde-moi ça. Ça pique, je sais. Je suis désolée, mon chéri. Attends. C'est fini, ça y est. Là. Maman. Oui ? Je ne veux pas que tu ailles en prison. Si tu vas en prison, je me tuerai. Tu entends, je te le jure, je le ferai. Je n'ai pas l'intention de vous laisser. Maman n'ira nulle part, s'en fout. C'est un test de personnalité classique. Vous ne répondez que par vrai ou faux. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. D'accord. Allons-y. Je n'ai aucun ou quasiment aucun mal à me servir de mes muscles. Non, pardon. Vous disiez ? Je n'ai aucun ou quasiment aucun mal à me servir de mes muscles. Vrai. Non, non, attendez. Ou quasiment aucun. Je ne crois pas. Ce serait plutôt faux, je dirais. Oui, c'est ça. À présent, mon âme quitte parfois mon corps. Élie, vrai ou faux, mon âme quitte parfois mon corps. Ils ont encore besoin de moi. Vous ne pouvez pas me séparer de mes enfants. Je vous en prie, docteur. Donnez-leur ce verdict de démence passagère. Pitié, il me le faut. Je suis perdue, sans ça, je suis perdue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'en ai besoin. Ayez pitié. Ce furent ces mots. Sans ça, je suis perdue. Oui. Et peut-on dire qu'elle vous a supplié à genoux, docteur ? Oui. Au cours des dernières semaines, vous avez entendu un certain nombre de versions contradictoires sur la manière dont ce revolver a été introduit au tribunal ce 2 avril. Mais aujourd'hui, je suis amenée à dire il n'est nul besoin de savoir de quelle façon ce revolver est entré car le seul argument valable en matière de temps dans le concept de préméditation est uniquement qu'il précède le meurtre. Tout ce que vous devez voir dans ce geste pour acquitter Elie Nessler, c'est l'émotion. Il s'agit bien de ça. Il y a des émotions qui n'ont pas de limite. Celle de voir son fils malade, celle de voir son bourreau libéré. La justice ne s'est jamais montré clémente envers ce type de crime sexuel. Il ne fait aucun doute que Daniel Driver allait répondre de ses actes et s'il avait été condamné, il aurait fini ses jours dans un pénitencier. Pour elle, le fait d'être persuadé en entrant dans la salle que les autorités approuvaient et facilitaient son geste envers Daniel Driver relevait du fantasme. Voilà pourquoi le seul verdict que vous ayez à rendre est qu'au moment de tirer l'accusé n'avait pas toutes ses facultés. On imagine bien sa colère, on imagine bien sa peine. Malgré tout, par souci de justice, vous conclurez qu'elle savait ce qu'elle faisait en tuant Daniel Driver. Prenez une mère, qu'elle soit ours, louve ou bien lionne, et menacez un de ses enfants. Aussitôt, elle vous mordra. Que Dieu la bénisse d'avoir cet instinct. Que Dieu bénisse Céline Nestlé en notre nom à tous. Parce que si cet instinct devait disparaître en chacun de nous, comme certains l'ont imaginé, tel George Orwell dans 1984, nous n'aurions plus d'avenir. Nous n'aurions plus d'avenir. Mais l'être humain n'est pas un ours. Il réfléchit, il analyse, émet des jugements. Quand il vous arrive de penser à cet homme baignant dans son sang, j'aimerais que vous n'oubliez pas pourquoi il en est là. Parce qu'aussi vrai que le regard du Seigneur juge tous les hommes, quoi qu'il fasse, il a, lui aussi, été jugé pour ses actes. Toute bonne mère pose un regard tendre sur son enfant et lui dit, écoute, le mieux à faire est d'en parler. Ce n'est sûrement pas évident à vivre, mais tu oublieras vite. S'il s'avérait que non, peu importe parce que je t'aime. Ce soir, tu peux te coucher un peu plus tard, manger devant la télé, bouquiner et... Elie Nesler n'a rien d'une héroïne. Elle a commis un meurtre et je compte sur vous pour reconnaître ce fait et par là même le condamner. Merci. Après tout, 30 ans, ce n'est pas grand-chose. J'aurais le même âge que toi aujourd'hui. Et alors, j'ai hâte d'aller en prison. Qu'est-ce que tu crois ? Je vais enfin me reposer, loin de mes deux vauriens. J'ai même peur qu'il m'ait trouvé cinglé. Il risquerait de me donner que 5 ans. Vas-y, s'il est prêt, s'il vous plaît très fort. Chaud devant ! Qu'il est bon ! Qu'il est bon ! de ses actes au moment du crime. Mesdames et messieurs, membres du jury, ce verdict est bien votre verdict rendu à l'unanimité en votre âme et conscience ? Oui, votre honneur. La condamnation ayant été prononcée, vous serez convoqué pour lecture de la sentence dans deux mois, le 29 octobre, précisément à 13h, dans cette même salle. L'accusation demande à ce que l'inculpé soit placé en détention préventive jusqu'à la lecture de la sentence. Sa probable gravité impose un effet... Soit placé en quoi ? En préventive. En prison ? Oui, votre honneur. Et sa conscience ? Elle sera annulée. Roquette refusée. La meilleure chose, aussi bien pour les enfants que pour moi, était de s'éloigner de cette ville. Au bout d'un mois en forêt, vous n'imaginez pas à quel point Brandon était transfiguré. Gentil, je retrouvais enfin mon petit garçon tel que j'avais connu. Ce dont il a besoin, c'est sa maman. Sa maman, sans caméra ni journaliste autour. Et s'il retourne à l'école, il ne guérira pas non plus, pas comme ça. Non, attends, il faut d'abord le fixer de ce côté-là. Provenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Ça s'achète de ton côté ? N'a presque 10. Personne devant. Personne derrière. Mais vrai, monsieur dame, c'est complet. Hop là, je te couvre, vas-y. Allez, vas-y, cours. Passer. Cours, 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 t'es avec toi. Et je marche. Ouais, c'est moi le champion. Allez, passe. Attrape. À moi. Attention, je vais marcher. Mais qui, je suis avec toi ? Go. Triché. Ah, merde. Je sais que j'ai renié ton nom le jour où j'ai vu mon propre fils pointer ses armes contre son cœur. Mais je m'adresse de nouveau à toi. Donne-nous un moyen d'influencer ce juge qu'il pense d'abord à mes petits anges, qu'il me libère. Mon Dieu, si tu m'entends, fais qu'il ait pitié de mes deux enfants. Je t'en prie, Seigneur. J'ai besoin d'aide. Mes trésors. 1, 2, 3, nous irons au revoir. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, 20, 9, 9, 9. 10, 12, elles seront tous crues. Merci. J'ai les résultats de votre IRM. Et ceux de la biopsie. Ellie, il s'agit sans nul doute d'une tumeur maligne. À quand remonte votre dernier contrôle ? Il y a à peu près quatre mois. Vous pensez que le juge sera plus clément ? Ellie... Quoi ? Avec ce type de cancer du sein, l'espérance de vie dépasse rarement cinq ans. Dans le meilleur des cas. D'après les sources officielles de la Maison-Blanche, en Californie à présent, Ellie Nestlé, récemment condamnée pour le meurtre d'un violeur d'enfant, serait atteinte d'un cancer du sein. Son médecin traitant interrogé à ce sujet ne lui donnerait que cinq ans à vivre en l'admettant... C'est ma pénitence, Jenny, pour avoir tué Danny Driver. C'est ainsi que je paie. En vertu de quoi, votre honneur, nous demandons un ajournement d'audience jusqu'à ce que l'état de santé de ma cliente ait été clairement défini afin de déterminer le traitement approprié. Je suis sincèrement désolée. Merci. Montrez-moi le dernier rapport médical. Les maisons d'arrêt de Californie sont toutes équipées pour faire face à des cas de figure de ce genre. Dans chaque établissement, tout type de malade peut recevoir des soins, que ce soit en matière de radiothérapie ou de chimiothérapie, pour des cancers de toute nature. Les maisons d'arrêt de Californie se maintiennent à la limite des normes tolérées. Tous les procès intentés contre l'administration pénitentiaire pour négligence ou faute médicale depuis les dix dernières années ont débouché sur autant de verdicts en faveur des prisonniers. Vous avez vu comme il s'en sort bien ? Un vrai petit homme, vous ne trouvez pas ? Coucou, mon chéri ! Et alors ? Tout ça nous mène où ? Je vais délivrer mon rapport d'expertise au juge. Et en conclusion ? Eh bien, comment dire ? Ce rapport risque d'être très long. Exhibitionnisme médiatique, hystérie, agressivité verbale, jugement à l'emporte-pièce, nous sommes devant un cas typique d'individu réglant ses comptes au mépris des lois. Il est tragique et en même temps ironique que le jeune garçon, soi-disant victime de la victime de cette affaire, soit victime une fois de plus, mais des propres actes de l'accusé cette fois-ci. Il se trouve qu'à aucun moment je n'ai pu discerner la moindre notion ni expression de remords, ni, ce qui est plus souvent le cas, une pensée émue à l'encontre des éventuels proches de la victime. Aucun être bien-pensant ne pourrait envisager une société où même les tribunaux ressembleraient à des arènes où règne l'anarchie. Et en vertu de ces principes, nous préconisons l'emprisonnement immédiat. Dans un pénitencier d'État, la peine la plus appropriée pour un cas semblable serait de 15 années ferme. Les juges suivent systématiquement les consignes des officiers judiciaires ? Certains d'entre eux... Ça y est, les yeux sont fermés, personne ne triche. Vous les ouvrez pas avant que je vous le dise, hein ? C'est bon, allez-y ! Wow ! Oh, ce qu'ils sont beaux ! Oh, pour ça, c'est encore comme ça que je voulais. Oh, bon, bon, comment on va t'appeler, toi ? Gros bateau avec grande sauvage. Je garde celui-là. Gros bateau avec grande sauvage. Ah, il me lèche ! Oh, t'es mignon, oui, oh, je t'aime ! C'est un beau chat ! Vous êtes à l'écoute de Pause Café, l'info du matin sur KCB. Oh, le jour du jugement est arrivé, aujourd'hui, il y a Sonora en Californie. Après un mois de suspect. Oh, quel suspect, c'est un dos ! On l'a relâché, c'était évident, ce type était un déchet. Maman, tu m'as fait un déchet. Maman, tu m'as fait un déchet. D'accord ? Il faut que maman y aille, soyez sage, hein ? Je faisais le déchet, je vais revenir. On y va ! Au revoir. Maman passera très fort à vous. Votre honneur, il est vrai qu'à ce jour, nous sommes bien loin du moins dans le temps des événements survenus à Jamston le deuxième trimestre de l'année dernière. Mais aujourd'hui, plus particulièrement aujourd'hui, nous devons nous souvenir de ce qui s'est passé dans cette salle. Nous devons nous rappeler qu'il y a eu des victimes qui souffrent encore de ce crime. Elles n'ont pas oublié la terreur et le chaos provoqués par l'accusé. Quant à nous, nous ne devons pas oublier que cet accusé a sorti une arme. La pointer sur un être humain a pressé la détente. Une fois. Deux fois. Puis encore. Et encore. Et encore. Nous souhaitons maintenant que ce tribunal reconnaisse cet acte pour ce qu'il était. Et de ce fait qu'il prononce la peine la plus sévère prévue par la loi. Merci. La justice est toujours représentée aveugle. Elle tient toujours une balance dans ses mains. Et cette balance doit toujours pencher du même côté. Du côté de l'indulgence. C'est cette justice que je réclame pour ma cliente Elie Nessler. Une femme dont l'enfant se retrouve marqué pour toute une vie, traumatisée au plus profond de lui. Oh bien sûr, nous pourrions la laisser mourir en cage avec une nourriture infecte et une télé comme seul loisir. Ce serait la solution de facilité. L'autre, moins évidente, certes, serait de l'autoriser à jouer ce rôle que le destin, d'une certaine manière, lui a imposé. En résumé, votre honneur, je vous demande sa grâce. Que cette cour lui accorde la liberté sous la forme d'une probation. Je vous remercie. L'audience est provisoirement suspendue. La cour souhaite délibérer avant de prononcer la sentence. Oh non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Jack. Ça va. Alors ? Comme vous dites, alors. Code d'application des peines, volume 12, section 8, je vous prie. Merci. Eh bonhomme, tu t'imagines pas le nombre d'écureuils que je viens de voir. Ha 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 ! Votre honneur, je vous adresse cette lettre dans l'espoir que vous ferez preuve de m'ensuétude au moment de prononcer une sentence. Mon fils a besoin de moi pour guérir. Je vous en supplie, monsieur le juge. Vous détenez la vie de mes enfants ainsi que la mienne dans le creux de vos mains. Ces événements du 2 avril ont ni plus ni moins débouché sur l'assassinat de Daniel Driver. Maintenant, imaginez que la mère de Driver décide d'éliminer Ellie de la même manière. Parce que cette femme aimait son fils, elle aussi. Où cela nous mène ? Les perspectives de guérison auxquelles pourrait prétendre Ellie Nessler se multiplierait à l'infini si seulement elle bénéficiait du soutien moral de ses enfants et de sa soeur. Cette apparente fibre maternelle, dans quelle mesure est-elle sincère ? Le jour de l'audience, nous savons qu'elle n'a cessé de hurler contre son fils malade uniquement parce qu'elle ne trouvait pas une paire de chaussures. On ne traite pas un cancer aussi grave en prison. Les soins n'y sont pas appropriés. Je vois encore le sang. J'entends encore l'écho des coups de feu résonner dans le tribunal. Ce sont des nausées constamment, des cauchemars incessants, des visions d'épouvante. C'est l'heure. Souvenir d'amour. Comme c'est beau. Regarde. Ah oui, je me souviens de celle-là. C'est superbe. Merci de tout ça. Merci. Ellie. L'audience est reprise. Souhaitez-vous que nous nous levions, votre honneur ? Ce ne sera pas nécessaire. La demande de probation a été rejetée. L'accusé sera placé en détention pour une durée totale de dix ans. La sentence est applicable immédiatement et l'accusé sera remise entre les mains du shérif qui assurera lui-même son transfert dans un pénitence qui est d'état où l'accusé effectuera sa peine. Est-ce que je peux embrasser mes enfants ? Les médecins lui ont donné cinq ans. Le juge est allé jusqu'à dix pour KNSC Sacramento C. Terry Rowling à Somora en Californie. Allô ? C'est maman ? Va mettre tes chaussures, Becky. Je vais te faire évader. Brandon, il y a quinze policiers de... Alors on casse cette fenêtre, on s'échappe. Ça va, mon chéri, ça va aller. Maman est courageuse, t'inquiète pas pour elle. Crois-moi, d'accord ? D'accord ? Promets-moi que tu mourras pas en prison. Je te le promets, chérie. Promets-moi d'être là quand j'aurai des enfants. Il y a des promesses que... Becky, ma chérie, laisse-moi embrasser ton frère. Maman ! Viens, mon trésor, viens là. Mes petits amours, mes petits bébés d'amour. Je vous aime. Chérie, t'en fais pas pour tes petits chiens, mon ange. Personne prendra vos bébés à vous. Tati va bien s'en occuper. Elle va vous aider. Oh non, 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 ne vous mettez pas à pleurer. Non, maman va pleurer aussi. Et je ne veux pas que quelqu'un me voie pleurer. D'accord ? Vous allez être très forts. Tout ira bien, vous allez voir. Tout ira bien. Le Seigneur veillera sur nous. Il ne nous abandonnera pas. Allez, rentrez à la maison. Va avec Tante Johnny. Toi aussi, mon amour, tu vas rentrer. Non, je ne veux pas. Mais si, il faut que tu t'en mâles. Tante Johnny, t'as pas. Non, je ne veux pas avec toi. Allez, sois raisonnable. Allez, viens. Allons, chérie. Allez, va avec Tati. Non. Viens, ma puce. Avec Tati, dans les bras. Voilà. Ça va, chérie. Tu veux aller voir tes petits chiens ? Pouve-toi bien, ta petite soeur. On va rentrer, les foires. Allez, vous en. Allez, vous en. Oh, je t'aime. Allez, Oustre, viens. Sois sage. Je t'aime, maman. Oui, moi aussi, mes chéris. Je vous aime. Je vous aime. Si jamais vous le répétez, je dirais que vous êtes une menteuse. On est d'accord ? Je vous admire beaucoup. Ellie ? Ellie, s'il vous plaît. Ellie, comment considérez-vous cette sentence ? Des plus justes. Rappelez-vous ce choc que l'Amérique tout entière a ressenti lorsque cette mère de famille est entrée dans ce tribunal pour tuer Daniel Driver, l'homme soupçonnait d'avoir abusé sexuellement de son jeune fils. Pour certains, ce geste et celui d'un assassin sont... À Sarajevo, les jours se suivent et se ressemblent dans la douleur. Le café est de ce matin. Il n'y a plus qu'à le réchauffer. J'ai envie de dodo. Oui, ma chérie, on va monter prendre son bain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada